Mon ami Mon âme a soif de toi Mon cœur a faim de toi Mon ami Je suis triste Je suis triste Je meurs de toi Mon ami Il y a de mon frère Pensez les terres Pensez les terres Pensez les terres Pensez les terres La réponse perchance Il y a de mon frère Pensez les terres Le Saint-Esprit-Los Le Saint-Esprit-Los Hallelujah Hallelujah Le Saint-Esprit-Los 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 Et voilà ce qui arrive Les maladies s'enfuient Les affaires de toi Les paralyses Sontent le joie Sontent le joie Et les terres Les terres Les terres Les terres Les terres Pour le proclamant Nous le voyons Et souvent Dans sa puissance Dans sa puissance Les maladies Les maladies Hallelujah Hallelujah Les valeurs Hallelujah Les paralyses Les paralyses Les paralyses Les peripheries Les cancer Lesstream Les vitaux Les terres Lesanimaux Et les super Les sauveaux Pour le proclamant Dans sa puissance Dans sa puissance Dans sa puissance Je suis le quiad Hallelujah Et essentiels Je suis le quiad Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons Sous l'esprit de Dieu Nous te voulons Sous l'esprit de Dieu Sous l'esprit de Dieu Alléluia Quelqu'un lui dit par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Il guérit les malades Par sa puissance Il renouvelle toutes choses Par sa puissance Il agit en ce moment Par sa puissance Par sa puissance Il est en toi Par sa puissance Il guérit les malades Il guérit les malades Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Il agit Il guérit les malades Les maladies s'enfuient Alléluia Alléluia Les aveu Le voile Les paradies Les paradies Les sourds Il guérit les malades Les sourds Les paralytiques Les paralytiques Les paralytiques S'auront de joie Les terri Les terri Enfant Les sourds Enfant Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Nous t'attendons Nous te voulons Manifeste toi Manifeste toi Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Pianiste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et notre soutien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2 Corinthiens Sous-titrage ST' 501 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 La faiblesse c'est la mort à soi-même et j'ai beaucoup enseigné sur la mort à soi-même, c'est le fait de rénoncer à toi et d'accepter que la croix puisse te crucifier, que tu puisses mourir à tes ambitions personnelles, à tes motivations personnelles, à tes projets personnels, que tu puisses mourir à ton orgueil, que tu puisses mourir à toi-même. C'est le brisement, c'est accepter que Dieu te casse, que Dieu te brise, que Dieu te taille, que Dieu te forme, que Dieu puisse te donner la forme qu'il veut, même si tu ne veux pas cette forme, c'est accepter que Dieu te donne la forme qu'il veut, même si tu ne veux pas cette forme, c'est avoir confiance au potier, sachant qu'il fera toujours un vase d'honneur. Alléluia 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 C'est l'état de ce qui est insuffisamment fort et vigoureux sans Dieu. C'est l'état où quand tu n'es pas sous l'onction, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas de force. Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as rien à dire. Quand l'onction de Dieu n'écoule pas sur toi, tu ne peux rien. Tant que Dieu ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand Dieu ne parle pas, tu ne parles pas. Quand Dieu n'inspire pas, tu n'inspires pas. Quand Dieu n'envoie pas, tu ne vas pas. De sorte que tu deviens comme David, un guerrier qui demande la permission à Dieu pour aller en guerre. Ou il ne compte pas sur son armée, il ne compte pas sur ses chars, il ne compte pas sur sa stratégie de guerre, mais il compte sur l'invisible et Dieu doit lui dire s'il va vaincre. C'est ça la faiblesse. Et c'était ça le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent de secret. Les gens m'écrivent ces derniers temps. Ils m'appellent, pasteur Marcelo, donne-nous le secret. Ils pensent que je vais leur dire des choses mystiques. Le secret de la puissance n'est pas la puissance. Le secret de la puissance est la faiblesse. Cherche ma faiblesse, tu vas trouver mon secret. Et pas ma faiblesse péché ou caractère. Non, ma faiblesse devant Dieu, ma dépendance de Dieu, c'est ça ma force. Quelle est la force d'une branche? Quelle est la force d'une branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses la question, branche, 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 dis-moi quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Je fais de mon mieux pour être collé à 100% à la tige et ainsi je reçois la sève pour porter du fruit. C'est tout. Oui, c'est tout. Mon secret c'est la tige et c'est ma connexion à la tige. Si tu te colles à la tige, tu auras les mêmes résultats que moi. Je suis totalement dépendant de la tige, c'est pourquoi j'ai des fruits. Mais si je me décolle un peu, il y aura la sève qui va commencer à me rater. Et ainsi au lieu de porter 10 fruits, je vais porter un seul fruit. La force de la branche n'est pas la branche. La force de la branche n'est pas le fruit. Mais la force de la branche c'est la connexion, c'est l'attachement à la tige. Et la force du chrétien ce n'est pas le chrétien. La force d'un ministère ce n'est pas le ministère. La force d'un ministère ce n'est pas la foule, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'attachement à celui qui donne l'onction. c'est l'attachement à celui qui bénit, c'est l'attachement à celui qui élève, c'est l'attachement à celui qui donne la vie, c'est l'attachement. Tu veux connaître mon secret ? Viens avec moi quand je m'attache à Jésus, viens te coller à lui quand je me colle, viens avec moi quand je jeûne, viens avec moi quand je pleure, viens avec moi quand je cherche Dieu, viens avec moi quand je m'agenoue, viens avec moi quand je lis la parole, viens avec moi quand je reste silencié deux heures devant Dieu. C'est ça mon secret C'est ça mon secret Mon secret c'est l'attachement C'est la dépendance C'est tout Il n'y a aucun autre secret Je n'ai pas d'autre secret Est-ce que la branche S'attache seulement le matin ? Non Elle s'attache seulement le soir ? Non Elle s'attache seulement en janvier ? Non Elle s'attache depuis qu'elle est Jusqu'à ce qu'elle mourra Il n'y a pas un jour d'attachement Il n'y a pas une heure d'attachement Il n'y a pas un mois d'attachement Toute ta vie c'est attachement Lundi attachement Mardi attachement Jeudi attachement Dimanche attachement Toute ma vie Aujourd'hui j'ai jeûné Je n'ai pas attendu Alpha 40 Aujourd'hui j'ai jeûné C'est ça le secret L'attachement Et ne s'attache que celui Qui n'a pas de force Regardez comment les enfants S'attachent à leur maman Parce que l'enfant A besoin des pieds de maman Pour quitter la maison Un bébé n'a pas des pieds Même s'il a des pieds Un bébé il a des pieds Mais il compte sur les pieds de maman Si maman ne déplace pas le bébé Le bébé ne peut rien Mais il a des pieds Moi aussi je suis le bébé Marcelo J'ai des pieds mais je n'ai pas de pied J'ai des pieds mais je n'ai pas de pied J'ai des pieds mais je n'ai pas de pied Je ne compte pas sur mes pieds Pour atteindre ma destinée Mais je compte sur les pieds de Dieu Pour atteindre ma destinée Je ne compte pas sur ma main Pour recevoir les miracles Mais je compte sur la foi Et la fidélité de Dieu Pour atteindre ma destinée Le secret du grand Paul C'était la faiblesse Il paraît que Paul Lorsqu'on lisait ses écrits C'était rempli d'autorité C'était un grand Paul Mais lorsqu'on le voyait physiquement Il était méprisable Beaucoup de gens en live méprisaient Paul Et beaucoup de gens dans les écrits Tremblaient devant Paul De sorte qu'il leur disait Je vais venir et je vais voir la puissance des gens Qui s'opposent à mon ministère Car dans sa faiblesse il avait une patience à toutes épreuves Des signes, des prodiges et des miracles Et quand vous lisez la parole Vous allez voir que ce principe Se retrouve partout Voyez par exemple Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles Dis ça à ton voisin de gauche Dieu se plaît toujours A utiliser les choses faibles Dis ça à ton voisin Dieu se plaît toujours A utiliser les choses faibles Ton voisin de gauche Ton voisin de droite Ton voisin de devant Ton voisin de derrière Aujourd'hui je vais te faire aimer la parole Hallelujah Regardez, regardez Il envoie le bec Moïse pour sauver Israël en Égypte Au lieu d'envoyer Aaron qui parle parfaitement Il se cache dans le bégayement de Moïse Pourquoi ? Parce qu'il aime la faiblesse Il se plaît avoir un homme qui fait des miracles en disant Il y a la mer qui s'ouvre en deux Il peut frapper l'Egypte des ténèbres Mais il bégaye Bien aimé je bénis Dieu pour ton bégayement Ton bégayement est une invitation à la puissance de Dieu Je dis ton bégayement est une invitation à la puissance de Dieu Ne te fatigue pas de bégayer Continue à bégayer Et Dieu viendra t'utiliser Et il te donnera un Aaron qui va interpréter ton bégayement Pourquoi il choisit un bég ? Parce que ce qu'il allait faire était tellement extraordinaire Et qu'il avait besoin d'un homme faible Qui sera conscient que ce n'est pas lui Parce que Moïse a divisé en deux la mer rouge Il a libéré Israël de la plus grande nation du monde Mais il était incapable de se guérir lui-même du bégayement Ainsi chaque fois qu'il bégayait Il se souvenait que ce n'est pas lui qui a ouvert en deux la mer rouge Chaque fois qu'il bégayait Il se souvenait que ce n'est pas lui qui a délivré Israël Chaque fois qu'il bégayait Et qu'il voulait même se glorifier Moi, 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 moi Dieu lui dit Regarde, 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 regarde Tu bégayes, tu bégayes Si tu es Dieu Guéris-toi toi-même Guéris-toi toi-même Dieu se plaît à ton bégayement En fin de te rappeler toujours que tu n'es qu'un homme Tu n'es qu'un homme Tu n'es qu'un homme Tu n'es qu'un homme C'est quand tu remarques un homme Qui fait des miracles et des prodiges Lui-même porte des lunettes Il ouvre les deux des aveugles Lui-même porte des lunettes Je connais un grand homme de Dieu Il prie les femmes à couche Mais lui, jusque-là, il n'a pas encore des enfants Il ne peut pas devenir orgueilleux Parce que chaque fois qu'il voit sa femme stérile Il dit que ce ne sont pas ses mains Qu'il donne les enfants Bien-aimés frères et sœurs J'aimerais te dire Que ton bégayement est une invitation Ce n'est pas un frein Ton bégayement est une invitation Ce n'est pas un frein Parce que ton bégayement Tu as déjà brisé Pour que la puissance de Dieu Puisse se manifester C'est pourquoi lorsqu'on vient l'appeler Il dit non, je ne sais pas parler Je ne sais pas parler Je ne sais pas parler Oui, même si tu ne sais pas parler Le miracle parlera pour toi Même si tu ne sais pas parler Aaron parlera pour toi Dieu mettra à ta place À côté de toi Des hommes qui vont te compléter Afin que tu saches Que tu ne peux pas tout Lorsque même tu feras beaucoup Sache que tu ne peux pas tout Il y aura toujours quelqu'un Qui va te compléter Dans le domaine où tu bégayes Enfin que toute la gloire Revienne à Dieu Qui a créé la complémentarité Il donne à Moïse Un bâton de berger Au lieu de lui donner Une armée Pour libérer Israël Lorsqu'on t'envoie en guerre Mon frère Il faut qu'on te donne Des chars de combat Dieu ne lui donne pas Des chars Dieu ne lui donne Même pas des épées Il ne lui donne même pas Des lances Il lui donne un bâton Comment on peut libérer Un peuple avec un bâton Le bâton c'était L'arme de pointe L'arme de guerre Béni Dieu pour ton bâton Qui n'est pas un char Béni Dieu pour ton bâton Qui n'est pas une arme Pourquoi ? Lorsque tu verras Des miracles et des prodiges Tu sauras que tu n'as Délivrer personne Mais c'est la puissance De Dieu qui a opéré Au travers du bâton De berger Qui est devenu Le bâton de Dieu C'est seulement Le bâton du berger Qui devient le bâton De Dieu Et garde ton bâton Du berger Ne va pas prendre la lance Ne va pas prendre l'épée Garde cette faiblesse Ce bâton là Et c'est ce bâton là Que tu vas élever Et c'est ce bâton là Qui va ouvrir En deux la main rouge N'attends pas Que Dieu puisse te donner Des armes Pour libérer Israël Ton bâton Deviendra son bâton Je dis Son bâton Ton bâton Deviendra son bâton Ton bâton Deviendra son bâton Oh je ne sais pas Parler français Prêche en Lingala Utilise ce bâton Les gens vont se convertir Alléluia Tu n'as pas besoin De parler bien français Comme le pasteur Marcelo Si Dieu t'appela Prêcher aux Lingalophones Va prêcher les Lingalophones Prêche dans ta langue Avec tes limites de Lingala Et Dieu va t'utiliser Dans les signes Les prodigènes et miracles Car même les gens Qui parlent français Cherchent quelqu'un Qui parle Lingala Pour les guérir Donne-moi la main Oh donne-moi la main Donne-moi la main Je vais te parler Il y a un jour Un frère Qui me fait un voice En train de pleurer Je ne sais pas parler français Mais comment Dieu m'a appelé Et je ne sais pas parler français Oh frère Tu penses que Dieu Va à l'université Pour chercher ses appelés Oh tu penses que Dieu Va à l'uniquine Pour chercher les gens Qui distinguent Pour les appeler La Bible dit La Bible dit que la plupart Des personnes Qui étaient appelées Par Jésus Christ La plupart Étaient des illettrés C'est écrit dans la parole Les faibles Mon frère Ma soeur La plupart Des grands pasteurs Du Congo La plupart N'avaient pas beaucoup étudié Ils ont étudié pendant Ils ont ajouté pendant J'en connais beaucoup Qui lorsqu'ils prêchaient Dans une phrase Diffaute La Saint-Esprit La sang Le foi Mais leur guise grandissait Les paralytiques marchaient Les aveugles voyaient Les sourds entendaient Et aujourd'hui Ils parlent un bon français Ils ont suivi des cours A la maison Ils ont suivi des cours A la maison Certains quand Dieu les appelle Ce sont des pierres Et d'autres appellent Ce sont des pôles Mais il n'y a pas beaucoup de pôles Il y a beaucoup de pierres Alléluia Ah oui je dois dire la vérité Mes frères et soeurs C'est vrai nous sommes Une église francophone Mais Dieu ne se limite pas Au français Dieu ne se limite pas Au français Ne rejette pas ton appel A cause des limites De la langue Mais perfectionne ta langue Mais sache déjà Qu'avec la langue que tu as Dieu peut t'utiliser Dieu peut t'utiliser Jésus n'a pas prêché En français Le bâton du berger N'est pas que le bâton du berger C'est le bâton de Dieu Pendant que tu le choisis Tu penses qu'il ne va faire Que diriger des animaux Alors que lorsque Dieu le voit Il le voit en train D'ouvrir de la mer rouge Et pendant que tu regardes Ta faiblesse Tu penses que tu vas te limiter là Alors que Dieu te voit Sur une estrade Il te voit dans une compagnie Il te voit dans le monde En train d'influencer les hommes Avec ton bâton Pour sauver le monde Il passe par une femme Considérez mes frères Que la femme est appelée Le sexe faible Et qui a péché en premier La femme Et Jésus ne s'appelle jamais La postérité de l'homme Il s'appelle la postérité de la femme Il passe par celle Qui a mené la mort Pour donner la vie Alléluia Donne-moi la main Il passe par celle Qui a mené la mort Pour donner la vie Il passe par celle Qui a mené le péché Pour sanctifier du péché Il passe par celle Qui était faible Pour donner la force et il ne s'est jamais appelé la postérité de l'homme, il s'appelle la postérité de la femme. S'il est appelé le fils de l'homme, c'est parce qu'il est la postérité de la femme, parce que l'homme n'a pas participé pour sa naissance. Il passe par le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété ? Parce que dans la guerre, on n'utilise jamais le côté pété-pété. Mais il passe par la faiblesse pour dire qu'il est tellement fort qu'il utilise la faiblesse. C'est comme si je pouvais te taper avec ma main droite. Ma main droite est la plus forte. Et je te dis, toi, je ne te tape pas avec la main droite. Tu es trop petit pour que je me batte avec ta main droite. Je vais utiliser ma main gauche. Et Dieu, pour vaincre le diable, n'a pas utilisé la main droite. Il a utilisé le côté pété-pété. Alléluia ! Marie n'était pas un homme. Marie était une femme. Et la femme a payé sa dette. Les femmes ont déjà payé leur dette. Maman, vous foutez déjà à Niongo. Vous faites la buisson. Dieu est sous. Arrêtez de condamner les femmes. Elles ont déjà payé leur dette. Elles ont amené le péché. Elles ont aussi amené le Messie. Maman, chaque fois qu'on va te dire, ne prêche pas parce que tu es une femme. Réponds. Vous faites la buisson. Dieu est sous. Vodicabuso Kimia. Les femmes ont enfanté. Les hommes ont adopté. Joseph était le père adoptif. Mais Marie a enfanté Jésus. Marie a porté Jésus dans son ventre pendant neuf mois. Les femmes ont déjà payé leur dette. La Bible nous dit, lorsque l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donné, qui m'a donné le fruit. Et Dieu va vers la femme. Il lui dit quoi? Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Mais il ajoute, il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Cette femme que tu as séduit, c'est elle qui va engendrer le Messie qui va t'écraser. Elle se vengera. Elle se vengera. Et les femmes se sont vengées. En Jésus-Christ, les femmes se sont vengées. Donne-moi la main que je continue. Écoutez, mes frères et sœurs, pour sauver le monde, il prend la forme d'un homme faible, fils d'un charpentier. Il apparaît comme une faible plante. Jésus-Christ n'est pas venu comme un roi. Il est venu comme le fils d'un charpentier. Et il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable. En fin de prophétiser par sa naissance comment il allait finir. Parce qu'il est né parmi les animaux qu'on sacrifie pour dire que je serai sacrifié. Pendant que les animaux criaient, lui disaient, moi aussi je mourrai. Sa naissance était prophétique. Dès sa naissance, il était la révélation qui n'allait pas finir sur la terre comme un roi, mais il allait finir comme un sacrifice. Mais la présence aussi des mages révélait que celui qui est né faible finira comme un roi, car ils sont venus comme des rois afin d'adorer celui qui est né dans la faiblesse. La puissance dans la faiblesse. Pourquoi Jésus-Christ a commencé comme le fils d'un charpentier ? Pourquoi il a commencé dans la faiblesse ? Enfin que tout homme qui le sert puisse le servir. Car s'il avait commencé haut, tous ceux qui sont de basse naissance allaient dire, je ne peux pas servir Dieu. Moi je ne suis pas né dans un palais. Moi je ne suis pas un prince. Moi je ne suis pas une princesse. Mais Jésus-Christ est né dans une étable. Il est né au point zéro. Afin que tout homme croye qu'il peut aussi servir Dieu. Même si tu es né à Maloueka, à Makala, à Moudi, à Bibua, je te dis que tu peux le servir. Il a paru comme une simple plante. Il n'a pas commencé haut pour que les hommes ne puissent dire c'est impossible. Il a commencé bas pour que l'homme dise si il peut, nous pouvons. Pour naître, il naît dans une étable. Parmi les animaux, écoutez encore ceci mes frères et sœurs, parmi les premiers disciples de Jésus-Christ, il y avait plus d'analphabètes que des lettrés. Celui qui prêche le jour de la Pentecôte était un ex-pêcheur de poissons qui devient professionnel à pêche des hommes. Un homme qui l'avait rénié trois fois et celui qui est sorti de la chambre haute pour prêcher. J'aimerais dire à tous les hommes qui ont connu des moments de faiblesse, tu as connu des moments de péché, tu as connu des moments de chute, tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini avec toi. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini avec toi. L'homme qui a prêché le jour de la Pentecôte n'avait pas un grand passé. Il n'avait pas un bon CV. Je dis, il n'avait pas un bon CV. Son seul CV, c'était la grâce de Dieu. Son seul CV, c'était le feu du Saint-Esprit. Son seul CV, c'était la présence de l'Esprit. À vous tous qui avez un passé chargé, il est une occasion pour que Dieu manifeste sa puissance et manifeste sa grâce. Rélevez-vous, 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 rélevez-vous. Ce n'est pas Jean qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. C'est Pierre. Un homme qui a régné, un homme qui n'a pas tenu parole, un homme qui a connu des moments de faiblesse, un homme qui est rentré en arrière, mais un homme qui a cru que Dieu lui avait pardonné. Pêcher, c'est mal, mais rester dans la culpabilité, c'est pire que péché. Tomber, c'est mal, mais rester dans la boue, c'est pire que péché. Rélevez-vous et marchez encore. Le diable te pousse à régner parce qu'il sait que tu prêcheras la Pentecôte. Tu as beaucoup de combats à cause de ce que Dieu a déposé en toi. Le diable est en train de sentir que bientôt une grande porte va s'ouvrir dans ta vie, c'est pourquoi il te pousse à pécher. Bientôt ta destinée va devenir claire, c'est pourquoi le diable veut t'écarter de Dieu. Continue à te battre, continue à lutter, continue à te battre, continue à lutter. Mille fois tu tombes, mille fois relève-toi, sept fois tu tombes, sept fois relève-toi. Tant qu'il y a tué à la vie, demande à Dieu pardon. N'écoute jamais la voix du diable qui te culpabilise, car tant que tu auras le souffle, Dieu entendra ton pardon. Tu as trop péché, oui, j'ai trop péché, mais le sang de Jésus a coulé et il n'a pas séché. Rélève-vous, la Pentecôte a été déclenchée par des personnes faibles, par des personnes qui avaient peur, des personnes qui avaient rénié, des personnes qui s'étaient détournées de leur Seigneur parce qu'elles avaient peur, mais ces personnes dans leur faiblesse sont venues comme des bois morts et se sont présentées devant le feu et le feu les a brûlés. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, Dieu cherche des personnes disponibles. Dieu ne cherche pas des choses, des choses, des personnes parfaites, Dieu cherche des personnes qui croient que Dieu peut les rendre parfaites parce qu'aucun de nous n'est assez parfait pour que Dieu l'utilise. Aucun d'entre nous, je dis aucun d'entre nous, si c'était sur base de la perfection, le feu du Saint-Esprit n'allait tomber sur aucun d'eux. Tous étaient indignes d'être embrasés, mais tous étaient disponibles. Je ne viendrai plus à l'église, j'ai péché. Je ne viendrai plus à l'église, j'ai péché. Mon frère, ce n'est pas la voix de l'Esprit qui te parle, ça c'est la voix du diable. Reste dans le jardin, même si tu as péché, il viendra te couvrir de peau. Même si tu fais le mal, reviens toujours dans la présence de Dieu. Même s'il n'y a qu'au gogola, au gogola, au bomote. Alléluia. C'est pourquoi lorsque David a fait le dénombrement et que Dieu lui a dit je vais envoyer la peste, je vais envoyer la mort et moi je vais faire ceci. Il a dit je choisis ton ange, que ton ange me frappe parce que je sais que tu m'aimes. En dernière minute, tu me pardonneras. Je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Mon frère, viens toujours dans les mains de Dieu quand tu pêches, il ne te détruira pas. Pourquoi ? Il finira par voir son fils en toi et il s'arrêtera. Quittez la propre justice, mes frères. quittez la propre justice. Aucun homme n'entre au ciel par sa propre justice car notre justice est un abyssouillé devant Dieu. Aucun d'entre nous n'entrera au ciel parce qu'il est parfait. Personne, mon frère, si c'est par la perfection, Jésus n'allait pas mourir. Il est mort parce que nous tous nous avons eu 0 sur 10 à l'école de la sainteté. Jésus a oub Aqua pour la majorité Jésus a triché et pour la sainteté et pour la fin Jésus a et il dit quoi ? Mais c'est ce qu'on appelle la justification. C'est quoi la justification ? C'est te donner la veste du saint alors que tu es pécheur. C'est te déclarer saint alors que tu es pécheur. C'est te déclarer juste alors que tu es pécheur Et te donner maintenant la nature du juste Pour que tu puisses vivre selon la justice que tu as reçu Esaïe a cherché ces choses, il ne les a pas eues Abraham a cherché ces choses, il n'a pas eues Moïse a cherché ces choses, il ne les a pas eues Mais cela nous a été donné par la grâce Au moyen du sang de Jésus Christ Nous sommes justifiés par la foi La première obéissance ce n'est pas l'obéissance des oeuvres C'est l'obéissance de croire Ah oui, beaucoup de gens pensent que la première obéissance c'est faire des choses Non, la première obéissance c'est croire Quand Dieu te dit que tu as désobéi La désobéissance qui mène en enfer c'est refuser de croire Dans l'Ancien Testament on faisait des oeuvres Et personne n'était sauvé Et Dieu a trouvé que l'examen était trop difficile Il a demandé à son fils de faire l'examen Et il a réussi à 100% car il a dit tout est accompli Et alors qu'il est mort Il a pris la feuille des examens Il a jeté Et il nous a dit regardez, croyez seulement Et vous aurez un transfert des mondes 10 sur 10 C'est pourquoi quand Dieu te regarde Il ne te cherche pas en toi Il cherche ton fils Jésus Christ en toi Et si tu as crié en Jésus Ce qui est donné à Jésus T'es imputé Imputé C'est ça le salut par la foi Sans cela Personne n'est sauvé Dieu a donné le salut dans la faiblesse de la foi Tu crois que tu es sauvé C'est pourquoi les musulmans n'arrivent pas à être sauvés Parce que c'est trop facile Les musulmans ils disent quoi ? Votre doctrine est faible Vous êtes là des paresseux Vous croyez seulement au sacrifice de l'autre Pour aller au ciel Vous êtes des paresseux Nous nous mourons nous-mêmes Nous nous explosons nous-mêmes Pour aller au paradis Continuons à vous exploser Vous exploserez Moi je n'exploserai pas Je crois celui qui a déjà fait l'explosion pour moi Alléluia La puissance dans la faiblesse La folie de l'évangile Qu'un homme peut être sauvé ici Alors qu'il n'était pas là Que tu peux bénéficier d'une œuvre qui a déjà eu lieu Alors que tu n'étais pas là Tu ne l'avais même pas vue Tu n'as même pas entendu Tu as seulement lu Et c'est transféré 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 Par la foi Si on te transfère des milliards qui ont existé il y a 2000 ans Ça change ton présent Mais tu dois d'abord croire que c'est possible Une fois que tu crois Maintenant il y a quelque chose qui t'arrive La vie de Dieu Qu'on appelle la vie Zoé Elle vient en toi Tu commences à dominer l'impudicité Tu commences à dominer le mensonge Tu commences à dominer la haine La colère Pourquoi ? Celui qui te sauve vient entrer en toi Enfin que tu aies la capacité de vivre comme il a vécu Ainsi maintenant tu as la vie par la foi Dis à ton voisin Est-ce que tu comprends quelque chose Il a attendu Qu'Abraham ait 100 ans Pour lui donner Isaac Et il a attendu que Sarah Aie 45 ans fois 2 90 ans Pour lui donner Isaac Pourquoi ? Enfin que toute la gloire lui revienne Tu n'es pas assez vieux pour recevoir Isaac Tu n'es pas assez vieux pour recevoir Isaac Tu n'es pas encore assez vieux pour recevoir Isaac Et je ne parle pas de la vieillesse physique De la vieillesse spirituelle Tu es trop fort pour faire la chose C'est pourquoi la chose ne se fera pas Le jour où tu ne pourras plus la faire C'est alors qu'elle se fera pour que Dieu soit glorifié Ta Sarah est encore forte Dieu ne la bénira pas Il attend qu'elle soit totalement désespérée Pour qu'elle espère en lui Il attend qu'elle ne croie plus en toi Pour qu'elle croie en lui Il attend qu'elle dise Cet homme ne peut rien me donner Pour qu'elle puisse regarder à Dieu Il attend que tu regardes Sarah C'est vrai que tu dises Elle n'a plus de matrice féconde Pour que tu saches que Dieu crée la matrice Et peut lui donner encore une autre matrice Et que lorsque Dieu te donnera Isaac Tu puisses le donner Parce que tu sais que cet enfant est un miracle Si Isaac était né à 40 ans Je vous dis Abraham n'allait pas le donner Il a dit c'est ma force Mais il a donné facilement Parce qu'il savait que ce n'était pas sa force La patience de Dieu par rapport à ton brisement Te prépare à l'épreuve La patience de Dieu par rapport à ton brisement Te prépare à donner ce qu'il te demandera Ainsi Dieu T'amène à un niveau De totale dépendance Pour que quand il te donnera Tu puisses redonner Enfin qu'il te redonne Car quand Dieu demande Isaac Il ne va pas le prendre Il teste son coeur Mais si tu ne donnes pas Il le prendra Mais si tu le donnes Il ne le prendra pas Car en soi il va te prendre Il ne va pas prendre Isaac Lorsque Dieu demande Isaac Il ne demande pas Isaac Il demande Abraham Mais comme maintenant Abraham est en train d'Isaac Il doit donner Isaac pour sortir d'Isaac Abraham avait tellement aimé Isaac Il était devenu Isaac Et Dieu était venu mettre une mise à jour De la consécration d'Abraham Et ainsi quand Abraham a donné Isaac Ce n'était pas Isaac qu'il avait donné Il s'était encore donné à Dieu Et Dieu lui dit Ne le tue pas Parce que tu t'es donné J'avais besoin de toi J'avais pas besoin d'Isaac Donne-moi la main On dit que Jésus-Christ était mort Mais est-ce qu'un mort va prêcher ? La Bible nous dit Que Jésus-Christ est allé Dans le séjour d'un mort prêché Physiquement il était mort Mais un esprit n'est jamais mort Parce qu'un esprit ne meurt jamais Il est allé prêcher Et Isaac était mort sans mourir Et Jésus était perdu sans être perdu Oh mais c'est vrai non ? Parce qu'il est allé prêcher aux âmes Qui étaient perdues au temps de Noé Et il ne peut prêcher que celui Qui est toujours vivant Ça veut dire quoi ? Tu ne perds jamais ce que tu donnes à Dieu Cela vit toujours Vous ne perdrez jamais ce que vous donnez à Dieu C'est là que continuez à vivre Mais dans une autre forme Dans une autre forme En soi l'offrande change de forme Ça quitte mon présent Ça entre dans mon futur Ça existe toujours Mais ça voyager Est-ce que celui qui a voyager est mort ? Ça disparaît Mais c'est pas mort Disparaître et mourir sont deux choses différentes Celui qui a quitté votre famille Qui est aux Etats-Unis Tu ne le vois pas Mais est-ce qu'il est mort ? Est-ce que tu fais un deuil ? Mais tu le vois Mais fais un deuil Parce que tu ne le vois pas Ah mon Dieu Mes frères Si tu comprends cela Tu ne vas plus lutter et être fort D'ailleurs tu vas commencer à lutter et être faible Tu vas te plaire des persécutions Quelqu'un te gifle Tu dis gloire à Dieu Parce que la gifle permet C'est que Dieu puisse les gifler Les gens te rejettent Ça pousse Dieu à s'approcher de toi Les gens s'abandonnent Ça pousse Samuel A venir te chercher Alors que tu paies les brebis de ton père Les gens te rejettent Ça te permet de faire des entraînements Avec des ours et des lions Parce qu'on ne fait pas De tels entraînements en public Et celui qui a beaucoup d'amis N'a pas le temps de lutter Avec les ours et les lions Donc tu as besoin qu'on te rejette Pour faire les entraînements De ta destinée Parce que toi Tu as une destinée supérieure Aux gens qui te rejettent Tu vois les gens te rejettent Ça t'a donné une vie de prière C'était important que tu aies la vie de prière Parce que ta destinée a besoin D'une forte onction Et pour que tu aies cette onction Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis C'est pour qu'on te rejette C'est pour qu'on te rejette Bénissez Dieu pour vos faiblesses Bénissez Dieu pour la persécution Bénissez Dieu pour le rejet Bénissez Dieu pour l'abandon Ou tu regardes ton téléphone Tu cherches qui tu vas appeler Tu ne trouves pas Tu n'as pas d'amis Bénis Dieu C'est pour que Dieu devienne ton ami C'est pour que Dieu devienne ton ami C'est pour que Dieu devienne ton ami Il a refusé que Jédéon aille à la guerre Avec 32 000 militaires Avec 10 000 militaires Il l'a laissé caler avec 300 Pourquoi ? Afin que toute la gloire lui revienne Tu es très accompagné mon frère Bientôt Dieu va te séparer des gens Tu es très accompagné Tu es trop aimé Trop aimé Trop aimé Dieu va faire que tu puisses découvrir Ceux qui t'aiment vraiment Préparez-vous mes frères A des abandons A des réjets Préparez-vous à perdre 10 000 22 000 personnes Pour gagner vos vrais amis Gardez vos vrais amis Bientôt Dieu va te purifier Il va te délivrer De toutes les personnes Qui sont ta force Et qui ne devaient pas être ta force En fait que tu gardes dans ta vie Les vraies personnes Et c'est dans cette faiblesse Dans ce prix Que Dieu va manifester sa puissance Je prie que Dieu te délivre Des faux amis Je prie que Dieu te délivre Des paresseux Je prie que Dieu te délivre Des gens qui sont Qui sont là Et qui te critiquent dans le dos Et qui sont là sans être là Et si tu dois garder un seul ami Gardez un seul ami Gardez un seul ami Gardez un seul ami Tu découvriras des choses Que tu devrais découvrir Tu les surprendras En train de parler de toi Tu découvriras des SMS Qui s'écrivent Tu entendras des voices Qui s'envoient Tu les surprendras En train de dire du mal de toi Et certains même Ils ne sauront plus Cacher leur hypocrisie Ils vont révéler leur hypocrisie Ils vont révéler leur déloyauté Et c'est une bonne chose Mon frère Afin que tu saches Que tu n'avais personne Pour chercher Dieu Ton fiancé va te décevoir Il va te quitter Parce qu'il occupait la place De ton vrai fiancé Ah Hallelujah Oui Ton chef d'entreprise Va te chasser Parce que tu ne peux pas Prospérer dans cette entreprise là Tu dois fonder Ta propre entreprise Et Dieu le permettra Dieu le permettra Les hommes Vont quitter Mais c'est Dieu Qui les fera quitter Parce que Isaac doit naître Et l'autre doit partir La présence de l'autre Empêche Isaac de naître Et il y a des personnes Autour de nos vies Qui empêchent C'est que la puissance De Dieu se manifeste C'est seulement Lorsqu'elle quitte Que Dieu te bénit Il y a des gens Qui habitent ta maison Qui doivent quitter ta maison Car Dieu ne peut pas Te bénir dans leur présence Ah oui mes frères Je sais très bien C'est que je dis Je sais très bien C'est que je dis Il y a des gens Quand ils habitent avec toi Dieu ne te bénira jamais Jusqu'à ce que ces personnes Quittent ta maison C'est alors que Dieu te bénira Oui mon frère Des fois tu penses Que tu as perdu Alors que tu as gagné Des fois tu penses Que tu as perdu Alors que tu as gagné Surtout les personnes Qui viennent dans vos maisons Et qui remplissent la maison Il y a des gens Qui ont cet esprit là Il est dans ta maison Et remplit la maison Il a un esprit mauvais Qui remplit la maison Sa présence Sa manière d'être Et de faire Sature la maison Dieu fait que souvent Ces personnes là partent Pour que l'atmosphère De la maison soit libérée Et que Dieu puisse donner La vraie bénédiction Car des fois Il y a des bénédictions Qui ne viennent pas Parce que vous êtes triste Parce que vous n'êtes pas Dans la joie Et votre manque de joie Provient d'une personne Qui abîme L'atmosphère de la maison Bouddha 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 Loba 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 C'est des personnes Qui abîment L'atmosphère de la maison Ou quand tu achètes Une télévision Ils sont jaloux Tu achètes des vêtements Ils sont jaloux Tu achètes une voiture Jalousie Tu arranges la maison Jalousie Mais il habite ta maison Mais il est jaloux Que tu arranges la maison Ces personnes Ne peuvent quitter ta vie Car des fois Tu voudras t'acheter des choses Tu n'achètes plus Tu voudras arranger ta maison Tu ne sais plus arranger Pourquoi ? Lorsqu'il va voir Lorsqu'il va voir Eh mon frère Je n'ai pas beaucoup de temps À vivre Je dois me réussir sur la terre Et je dois faire Tout ce que je peux faire Ah oui Je sais ce que je dis Depuis que je suis jeune J'habite avec les gens Lorsque j'ai pris ma maison J'habite avec des gens J'habite avec des bonnes personnes Qui étaient des sources De joie De bénédiction Pour moi Mais j'habite aussi Avec des personnes Quelqu'un te cherche Il ne peut même pas dire Qu'on te cherche Il commence même à causer Avec celui qui est venu te chercher Et il te casse Auprès de la personne Qui t'a cherché Tu achètes une télévision Il la regarde Il ne te dit pas Quelle nouvelle télévision Tu portes des nouveaux vêtements Il te regarde Comme s'il veut te les arracher Général Tu ne peux pas aller en guerre Avec de telles personnes Non Tu dois aller avec 300 personnes Des guerriers C'est-à-dire des gens Qui peuvent courir avec toi Ils vivent avec toi Et ta vie c'est sa vie Ton combat c'est son combat Tes luttes c'est sur tes luttes Pas des gens qui dans la chambre Sont en train de te critiquer Mais c'est toi qui les nourris Pas des gens Tu les nourris Mais ils sont en train de parler Du mal de toi Et ne disent même pas Merci pour ce que tu fais Quand tu es un enfant Je peux le faire Quand tu as grandi J'arrête de le faire Je me concentre même Sur des gens que je ne connais pas Que je vais aider Pourquoi ? J'ai pas beaucoup de temps Jésus ne perdait pas son temps Vous ne croyez pas ici A Betty Makolo A qui ? La personne principale dans ta vie Pourra te quitter aussi Et t'abandonner Quelqu'un qui t'a soutenu Toute ta vie Dieu peut faire que cette personne Parte Parce qu'elle est devenue Pour toi Un Dieu Et Dieu peut faire Que cette personne parte Mais sache ceci Tant que Dieu est là Rien n'est parti Tant que Dieu est là Rien n'est parti Car même celui qui t'aidait Au commencement N'avait rien Même celui qui t'aide Il est né pauvre Il n'est pas né avec l'argent Alors tu ne vas pas dépendre De quelqu'un qui a un commencement Dépendre de celui Qui n'a ni commencement ni fin Alléluia Tu n'iras pas avec ce nombre Parce que tu es trop fort Avec ce nombre Écoutez ceci Mes frères et sœurs Pour repousser le Jourdain Dieu a demandé à Jésus Et au sacrificateur De porter l'arche Et l'arche A fait réculer La mer Le Jourdain Tu t'imagines Tu mets Une boîte Sur tes épaules Tu avances L'orécule Tu avances L'orécule Tu avances L'orécule Parce que L'eau Ne te crains pas toi Mais l'eau craint La gloire de Dieu Qui est sur l'arche Et l'eau sang La même gloire Qui existait Dans Genèse Dans l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Et la voix Qui a parlé Et il sait Que ça c'est mon créateur Et il récule pour lui faire place Mais comme tu portes celui Qui a créé Pendant qu'on fait place à Dieu On te fait aussi place Ne t'encombre pas Avec des choses Qui ne marchent pas Ne t'encombre pas Avec des choses Qui ne sont pas respectées Porte Dieu dans ta vie Porte la gloire de Dieu Dans ta vie Porte la gloire de Dieu Dans ta vie Même si Dieu Ne te donne pas Des grandes armes Sa présence C'est l'arme principale Si j'ai le Dieu des hommes Les hommes me respecteront Si j'ai le Dieu de la nature La nature me respectera Si j'ai le Dieu des politiciens Les politiciens me respecteront Si j'ai le Dieu Qui a créé le corps La maladie me respectera Si j'ai le Dieu Qui a chassé le diable Le diable me respectera Je ne cherche pas les hommes Je cherche l'arche Dieu te donnera des méthodes Qui paraissent être folles Mais ce sera sa méthode Car lorsqu'on veut repousser l'eau Il y a un principe On fait des digues Quand tu vas à Amsterdam Tu vas en Hollande Ils repoussent l'eau Avec des digues Ils peuvent repousser Mais Dieu ne donne pas des digues Il donne la chéquine Hallelujah Pour diviser le Jourdain Et il y a utilisé Un vieux manteau Un vieux manteau Mon frère Au lieu d'utiliser Des principes D'architecture Et repousser l'eau Non Il prend un vieux manteau Il frappe dans l'eau Libomate Libomate Mes frères et sœurs La folie appartient toujours A la faiblesse Car les fous Sont des faibles Dieu te demandera des fois De frapper le Jourdain Avec un manteau Et tu verras des miracles Que même l'architecture Ne peut pas donner L'onction fait la différence L'onction fait la différence Et la vieille onction C'est dire une onction Qui est demeurée dans ta vie Des années et des années Des années C'était un vieux manteau Conservez le vieux manteau Ayez un vieux manteau Ayez Ayez un vieux manteau Où tu as 10 ans dans le Seigneur Et 10 ans tu es sous l'onction Tu as 15 ans dans le Seigneur Tu as 15 ans sous l'onction Tu as 20 ans dans le Seigneur Tu as 20 ans sous l'onction Un vieux manteau Brise Et divise le Jourdain Un vieux manteau Ne change pas de stratégie Ne change pas de manteau Devant le Jourdain Utilise le vieux manteau Utilise la vieille onction Utilise cette grâce Qui a demeuré sur ta vie Et les gens peuvent dire Tu fais toujours de la même manière Tu pries toujours de la même manière Oui de la même manière Ça a toujours marché Je ne vais pas changer Amen Oh pasteur tu pries toujours Dieu maintenant touche comme ça Touche comme ça Pourquoi tu veux que je change C'est mon vieux manteau Je l'ai depuis ma jeunesse Il fonctionne toujours Je ne veux pas changer Fais-toi ces choses à toi Moi je reste dans mon vieux manteau Et Élisée était intelligent Il a récupéré le vieux manteau Et il a utilisé de la même manière Et le Jourdain a obéi encore Lorsqu'une nouvelle génération De serviteurs de Dieu se lève Ne change pas la manière Dont Dieu t'utilise Pour commencer à copier les gens Au père dans ton vieux manteau Amen Je vois beaucoup d'hommes de Dieu Lorsqu'ils voient des jeunes Qui commencent des choses Ils commencent à changer les choses Non mon frère Ta maman prépare toujours les foufous Même s'il y a des fast foods Parce qu'il y aura toujours des gens Qui vont dire J'aime pas les frites J'aime pas les makembas Moi je veux le foufou et le bondou Qui sont là ? Qui aime ça ? Malgré les shawarma Malgré les hamburgers Malgré ça tu aimes ça ? Donc il y a des gens Qui vont consommer mon ministère Malgré les nouvelles choses Qui viennent Il y a des gens Qui vont manger Mon pandou Et mon foufou Je ne changerai pas de menton Alléluia Si tu crois cela Tiens-toi debout Dis gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Je ne changerai pas de menton 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 Alléluia Il aime choisir le dernier que le premier Il aime choisir les cadets que les aînés Il choisit Abel à la place de Kaya Il choisit Jacob à la place des Ahu Il choisit Ephraim à la place de Manassé Il choisit Joseph à la place de Rubin Pourquoi ? Il engendre la génération X Il prend la main droite Il met sur Ephraim La main gauche Il met sur Manassé Alors qu'Ephraim est le cadet Et Manassé est née Mais il fait la génération Et X c'est comme la croix Il était en train de prophétiser Que Jésus Christ allait venir Il allait mourir Et il allait donner la grâce aux notions Alléluia 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 Oh Gloire à Dieu Vous comprenez la dimension prophétique de Jacob Joseph, Joseph, Joseph Il amène ses deux enfants Papa bénit-les Il voit la main droite Déviée Sur le cadet Ephraim La main gauche Il dit non papa Pas comme ça Mets la main droite sur l'aîné Et la main gauche sur le cadet Il dit moi-même petit Je sais ce que j'ai fait Et d'ailleurs toi-même Toi-même N'as-tu pas pris la place de Ruben ? C'est Joseph qui avait reçu le droit d'aînès Qui était réservé à Ruben Et après des années Dieu donne le droit d'aînès à Judas et à Lévi Quand il vient de la famille d'Adam Il choisit qui ? Abel Il vient dans la famille D'Isaac Il choisit qui ? Jacob Il vient dans la famille De Jacob Il choisit qui ? Joseph Il vient dans la famille de Joseph Il choisit qui ? Ephraim Les derniers seront les premiers Les premiers seront les derniers Israël a reçu la loi Les nations ont reçu la grâce Et c'est nous qui allons leur apporter la grâce Les premiers seront les derniers Les derniers seront les premiers Le ministère de Christ a commencé en Israël Mais là-bas il y a l'incrédulité Mais nous qui sommes aux extrémités de la terre Nous avons une plus grande révélation que là où ça a commencé Les premiers seront les derniers Les derniers seront les premiers C'est pourquoi vous remarquez Les enfants d'aujourd'hui Ils ont une intelligence supérieure à nous Vrai ou faux ? Ce sont les nouveaux Mac dédiés Les nouveaux androïdes divins Et vous remarquez les nouveaux convertis d'aujourd'hui Ils ont une connaissance très rapide N'est-ce pas ? Pourquoi ? Dieu est pressé Dieu est pressé Mon frère que personne ne puisse te complexer Tu es un nouveau converti Tu es un nouveau dans le ministère Dieu est... La Bible dit Rachetez les temps Car les jours sont très proches Les jours sont mauvais Et qui le sait davantage C'est Dieu lui-même Même si tu es le cadet de la famille Tu peux devenir l'aîné de la famille Tu peux le devenir spirituellement Je dis tu peux le devenir spirituellement Je dis tu peux le devenir spirituellement Tu peux le devenir spirituellement Et tu peux te convertir après moi Mais Dieu t'utilise plus que moi Paul est venu après les autres apôtres Mais Dieu l'utilisait plus que les autres apôtres Dieu l'a utilisé plus que les autres apôtres Et tu peux venir aujourd'hui dans cette église Et dans les années qui viennent C'est toi qui deviens mon principal assistant Mon principal assistant Ça devient toi Toi qui es venu seulement aujourd'hui Souvent les gens qui viennent après Ils sont des fois complains Vous savez pourquoi ils ne touchent pas la robe ? Parce qu'ils sont habitués à la robe Ils peuvent être à la compassion Mais ils ne touchent pas l'ombre C'est parce qu'ils sont habitués au pasteur Marcelo Mais toi quand tu viens comme ça Wow ! Quelle manière de prêcher ? Na pasteur yo ! Ah ! Frères ! Ouvrez les portes Et entre perses Ne sois pas complexés par les anciens Car la foule est nombreuse Mais les révélés sont peu nombreux Tous les nouveaux j'aimerais vous dire Ne soyez pas impressionnés par cette foule Beaucoup de gens sont des fanatiques Mais peu sont des disciples Parce qu'ils ne pratiquent pas mes messages Mais si toi tu pratiques mon message mon frère Dieu va t'élever Tu vas te retrouver à côté de moi Dieu va t'élever Dieu va t'élever Nous sommes nombreux et peu nombreux Nous sommes nombreux et peu nombreux La femme pécheresse est venue en dernier Dans la fête de Joseph De Simon Mais c'est elle qui a corrigé l'adoration Mais elle est venue dernière Elle a corrigé l'adoration Regardez ce frère qui est venu le dernier Il est au premier culte Il est au deuxième, au troisième culte Il est tout le temps mercredi, vendredi Ce frère ne manque jamais l'église Vous savez ça ? Il ne manque jamais Mais il est parmi ceux qui viennent d'entrer Mais lui ne tient même pas compte D'être dans une chorale Il n'est dans aucune chorale Il est dans toutes les chorales Dans toutes les chorales Lui ce n'est pas un choriste du mercredi Ni du vendredi Je sais toujours qui sera là S'il n'est pas là Il a voyagé Mais s'il est là Kinshasa il est là Frère Au moment où il n'est pas percé déjà Il n'est pas percé Il n'est pas percé Il n'est pas percé Touche ton voisin Dis-lui Perce, 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 perce Même si tu es nouveau Même si tu es nouveau Même si tu es nouveau Tu as de la place Pour donner à Jacob la victoire sur Esaïe Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui brise la hanche C'est en boitant qu'il a vaincu celui qui marchait Quand il marchait Il reculait Quand il boitait Il avançait Quand Jacob marchait bien Il reculait devant Esaïe Mais quand il a commencé Esaïe avance Lui aussi il avance Quand il marchait Il s'appelait Jacob Et il reculait Mais quand il boitait Il s'appelait Israël Et il avançait Quand il marchait Il n'avait pas de joie et de paix De sorte qu'il demandait la bénédiction Mais quand il boitait Il pouvait même dire Je te rends C'est que j'ai pris Dieu se cachait Il se cachait Dans son hanche Qui était brisée Parce que Il y a un principe Lorsque tu brises La hanche d'un berger Tu deviens son responsable Dieu en brisant Jacob Est devenu responsable De sa vie Parce que le berger A besoin de sa hanche Pour diriger Les troupeaux Pour courir Derrière les troupeaux Mais Dieu le brise Pour lui dire Je deviens ton responsable C'est moi maintenant Qui veux paître Ton troupeau Comme tu deviens faible Je deviens ta force Mais avant Tu étais ta propre force C'est pourquoi Tu as volé la bénédiction Tu as volé Les droits des nesses Tu as volé Tu as volé Mais tu n'as pas la paix Maintenant laisse moi Te briser pour te porter Et quand Dieu Commençait à le porter Il n'avait plus peur Parce qu'il savait Que Dieu le précédait Devant Esaïe Et Esaïe n'allait pas le tuer Quand tu es Jacob Esaïe va te tuer Mais quand tu es Israël Il ne peut pas te tuer Parce qu'il ne peut pas tuer Dieu Quand tu es le voleur Esaïe va te juger Mais quand tu es prince Avec Dieu Esaïe ne peut te faire Ne peut te toucher Parce qu'il ne touche pas Au prince de Dieu Mais c'est l'Aïe Dans la présence de Dieu Où il a reconnu Qu'il était voleur Quel est ton nom ? Mouyibi As-tu déjà reconnu Ton nom spirituel Devant Dieu Où Dieu te dit Qui es-tu ? Voleur Menteur Tricheur Tu dis que tu es tricheur Je suis tricheur Je suis tricheur Je suis tricheur Mais je suis fatigué De tricher à l'école J'ai des faux diplômes Des fausses licences Mais aujourd'hui Je ne veux plus tricher Je ne veux plus tricher Deviens mon intelligence Ok Pour que je devienne ton intelligence Tu n'amènes plus des docs Tu n'amènes plus des docs Aux examens Et tu vas avec moi Tu étudies Et tu pries Et tu vas avec moi Et tu vas Et Dieu te donne Plus que l'intelligence De Salomon La démarche du boiteux Est plus belle Que la démarche du marchand Un homme brisé Est beau Spirituellement Il est beau Quand tu vois Un homme riche Qui est humble C'est beau Tu vois une belle femme Qui est humble C'est beau Tu vois un beau garçon Simple C'est beau Tu vois un homme Que Dieu utilise Mais simple C'est beau Le brisement Rend beau Mais le manque De brisement Rend laid Mais aux yeux Des hommes C'est beau L'orgueil Est une bonne chose La suffisance C'est une bonne chose La démarche de Jacob Est bonne pour le monde Mais elle est mauvaise Pour Dieu Mais le boitement Alléluia D'Israël 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 C'est ça la beauté spirituelle Montre-moi ta démarche Montre-moi ta hanche Où Dieu t'a-t-il frappé Montre-moi ta hanche Montre-moi les marques De la croix Comme Paul pouvait dire Présentez Ces marques de la croix Il dit Que personne ne me fasse De la peine Parce que je porte en moi Les marques de Christ Je vous assure Un homme brisé Est élégant spirituellement Tu sens lui Qu'il a tout Pour être fier Mais il ne l'est pas Tu sens avec tout Ce que Dieu lui a donné Il ne peut pas t'approcher Mais il t'approche C'est beau De voir un homme Qui est élevé Mais qui reste simple Tu le vois boiteux Parce que l'ange Lui a donné un cacato Où est la preuve Que Dieu t'a touché Mon frère Où est la preuve Je vous assure Tous les chrétiens Qui ne sont pas brisés Sans la preuve Que Dieu ne les a jamais touchés Oui mon frère Ton manque de brisement Est le signe Que Dieu ne t'a jamais touché Ton orgueil Ta suffisance Est la preuve Que Dieu ne t'a jamais touché Le jour que Dieu te touchera Il va te briser Et on va entendre On va entendre On va le sentir Il a changé sa manière de parler Il a changé sa manière de répondre aux gens Il a changé sa manière d'être Il a changé Il a changé de nom Il n'est plus le voleur Il est devenu Israël le prince avec Dieu Est-ce que Dieu dans le secret De ton intimité avec lui A changé ton identité ? Est-ce qu'il a changé ton identité ? Est-ce qu'il a changé ton identité ? Il y a une soeur qui vient de m'écrire Un voice plutôt De la Suède Elle a quitté la Suède Elle est venue ici pendant les 30 matins Elle vivait dans l'impudicité Et quand elle écoutait la parole Elle a décidé de rompre avec cet homme Et elle n'avait plus de travail On l'avait chassé du travail Et lorsqu'elle est rentrée Elle a décidé de ne plus vivre dans l'impudicité Et lorsqu'elle rentre là où elle travaillait Tu sais ce qui est arrivé ? La personne qui l'a chassé A oublié pourquoi elle l'avait chassé Elle a dit Mais toi pourquoi tu ne travailles plus ? Non, elle n'a pas dit pourquoi Elle a dit Oh mais Je ne venais plus Il faut que tu reprennes le travail Et on lui redonne le travail Et on lui donne Là-bas on lui donne toujours un code du travail Tu sais son code c'était quoi ? C'était un nom là J'ai oublié je crois Alison Et puis Alpha 19 Elle dit quoi ? Alpha 19 Elle a reçu son miracle Dans Alpha 19 On lui a donné le code du travail Alpha 19 Lorsqu'elle était Jacob Elle ne travaillait pas Lorsqu'elle est devenue Israël Elle a commencé à travailler Où Dieu t'a-t-il rencontré mon frère ? Où tu montres Regardez ce que Dieu m'a fait Regardez ma hanche Regardez ma vie Regardez mon caractère Regardez ma force Dieu a pris ma force Et il est devenu ma force Si cela ne t'arrive pas mon frère Tu es toujours un Jacob Et tu réculeras toujours devant Esaü Tu réculeras toujours devant les puissants des ténèbres Tu réculeras toujours devant les démons Tu réculeras toujours devant le monde Le monde pourra toujours réclamer en toi ce qui est à lui Mais le jour que tu deviens Israël Esaü n'a plus rien à réclamer en toi La Bible nous dit que lorsque Jacob a rencontré Esaü Il a dit prends tes biens Prends je te rends Il a dit non garde Car Dieu m'a béni Dieu m'a rendu aussi prospère La colère était partie Il avait même refusé les biens de Jacob Pourquoi il était devenu Israël Vous voulez la puissance ? Aimer la faiblesse Vous voulez que Esaü ne puisse pas vous toucher ? Aimer la faiblesse Soyez transformée Lorsque une chenille est chenille On la trappe facilement On la mange facilement Mais lorsque la chenille est transformée Dans le cocon Le cocon qui symbolise la mort Qui symbolise le brisement Et que la chenille devient un papillon Tu oses l'attraper Elle fouille Elle fouille Elle s'envole Et si tu es très gourmand pour la manger Elle t'empoisonne Quand quelqu'un devient Israël Tu le touches Dieu te touche Quand il est Jacob Tu le touches Dieu ne te touche Ne touche pas Quand tu es une chenille Les démons vont te toucher Les sorciers vont te toucher Mais quand tu deviens un papillon Un homme brisé Et transformé Mon frère Celui qui te touche Va rencontrer Dieu C'est pourquoi la Bible dit Ne touchez pas mes oins Ne touchez pas mes oins Tu n'auras même pas besoin de prier Oh Dieu juge moi Non Lui même le fera Même si le papillon ne prie pas Tu le manges Tu meurs Tu deviens incomestible Inmanjamable Inconsommable Un locamable Inenvoutamable Inarrêtamable Mable Mable Oh donne moi la main Donne moi la main Jésus ressuscité ne meurt plus Il perce les murs Et tu perceras Là où tu étais arrêté Tu ne seras plus arrêté Ce qui t'est stoppé Ne te stoppera plus Tu vas devenir un homme esprit Et quand Jésus Christ Ressuscite Il apparaît à qui en premier lieu Aux hommes A la femme A Marie de Magdala Il vient fermer la parenthèse Alléluia Non Jésus Christ Est merveilleux Dans Genèse Il a promis à la femme Qui sera sa postérité Et dans Matthieu Il entre dans le ventre De la femme Mais à la fin de sa vie Il clôture par la femme Et il dit à la femme Va dire à mes frères Va dire à mes frères Que je suis ressuscité La femme qui a enfrenté Jésus C'est elle qui a annoncé la grossesse C'est elle qui a annoncé la naissance Parce qu'elle a dit Joseph, Joseph Aïe, 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 aïe Mais c'est encore elle Qui a dit aux hommes Il est ressuscité Ce ne sont pas les hommes Qui ont vu en premier le ressuscité Et ce n'est pas le nom d'un homme Qui a été cité en premier De la bouche du ressuscité C'était Marie Jésus aimait le mot Marie Marie, c'est le nom De la femme qui l'a portée Marie, c'est le nom aussi De la femme Qui a lavé ses pieds Et qui a ouin ses cheveux Marie, c'est là où il allait souvent manger Et c'est elle qui l'écoutait Et Marie encore C'est une autre Marie Qui a vu le ressuscité Marie, 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 Marie Femme, femme Tu as une grande destinée Femme, femme Ne laisse pas les prédicateurs Maso t'étouffer Et te fermer la bouche Femme, femme Tu es un puissant message Malgré ta faiblesse Lorsque tu aimes Dieu Tu aimes Dieu plus que les hommes Malgré ta faiblesse Lorsque tu te donnes à Dieu Tu écoutes Dieu plus que les hommes Malgré ta faiblesse Tu es capable De te donner à Dieu Et de ressentir l'esprit Lorsque les hommes sont distraits Malgré ta faiblesse Tu es capable d'être La plus grande intercesseuse de l'église Malgré ta faiblesse Tu es capable de suivre les hommes Plus que les hommes Malgré ta faiblesse Lorsque tu travailles à côté d'un homme de Dieu Tu as plus de loyauté que les hommes Malgré ta faiblesse Tu fais une entreprise Avec les hommes Avec les femmes Je te dis ton entreprise Avec les femmes Va aller de l'avant Plus que l'entreprise des hommes Les hommes vont faire des rébellions Ils vont voler l'argent Mais les femmes sont loyales Les femmes sont loyales Les femmes sont loyales Tout homme de Dieu S'il veut te raconter l'histoire de son ministère Il te parlera d'une femme Tous les hommes de Dieu Si il te dit Dis-moi, parle-moi Il va te raconter Il y a une maman Il y a une maman Il y a une maman Tous les hommes de Dieu le disent Il y a une maman Il y a une maman C'est une femme Qui a donné à Élisée Une chambre haute Une femme Qui a pu voir Que c'était un saint homme de Dieu C'est une femme À Bigaïel Lorsque son mari A refusé de recevoir David Lui a donné de la nourriture C'est pourquoi Lorsque Jésus vient Il entre dans nos vies Il nous appelle qui ? Ses épouses La dimension de l'épouse Est supérieure à la dimension du serviteur Supérieure à la dimension de l'ami Supérieure Il y a un temps Tu seras un serviteur de Dieu Et puis tu grandiras Tu seras un ami de Dieu Et puis tu monteras Tu seras l'épouse L'épouse C'est la dimension La plus supérieure de l'intimité L'esprit et l'épouse Disent Viens Pas l'esprit et l'ami Pas l'esprit et les serviteurs L'esprit et l'épouse Alléluia Hosanna 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 Les femmes quittent son père et sa mère Elle va vivre avec toi Elle quitte ses parents Et tu vas l'amener loin Elle abandonne tout Elle te suit Non, les femmes sont extraordinaires Tu es un inconnu Elle n'a même pas grandi avec toi Vous n'avez que des fiancées de 6 mois Elle a confiance en toi Elle prend sa vie Elle te donne Elle accepte de porter tes enfants Elle accepte de donner sa vie Pour donner tes enfants De perdre sa beauté De perdre sa beauté De perdre sa force De devenir malade Qu'on puisse opérer son ventre Les femmes Les femmes Les amis Si ses enfants ont faim C'est pourquoi je crois que la femme peut recevoir l'onction comme l'homme Car dans la chambre haute Car dans la chambre haute Il y avait des femmes Il y avait des femmes dans la chambre haute Et le feu qui était descendu sur les femmes Était aussi puissant que le feu qui était tombé sur les hommes La Bible nous dit sur chacun d'eux Il y avait le feu sur chacun d'eux Et la Bible dit que tout se fut rempli du Saint-Esprit Et la Bible nous dit que dans la chambre haute Il y avait des femmes Vous pensez que Pierre aimait Jésus plus que Marie de Magdala ? Vous pensez que Jean aimait Jésus plus que Marie de Bethany ? Vous pensez cela ? Que les apôtres aimaient Jésus plus que la femme pécheresse ? Vous pensez qu'Aquila aimait Jésus plus que Priscille ? Vous pensez que Siméon aimait Jésus plus que Anne ? Penses-tu parce que tu es un frère ? Tu aimes Dieu plus que ses soeurs ? Tu penses parce que tu es un homme ? Tu aimes Jésus plus que ta femme ? Et quand il veut vaincre Goliath Il utilise quoi ? Le petit David Et non Eliab Et non Abinadab Et non Shaman Et non Saoul Parce qu'il n'est pas le dieu des professionnels Il est le dieu des amateurs révélés Il n'est pas le dieu des professionnels Il est le dieu des amateurs intimes Il n'est pas le dieu des professionnels Il est le dieu des amateurs intimes Il choisit David A la place d'Eliab A la place d'Abinadab A la place de Shaman A la place de Saoul Pourquoi c'est un intime ? Il aime utiliser les femmes stériles Pour donner au monde des grands hommes Samson est sorti d'une femme stérile Jean-Baptiste est sorti d'une femme stérile Jacob est sorti d'une femme stérile Isaac est sorti d'une femme stérile Samuel est sorti d'une femme stérile Jésus est sorti d'une vierge La puissance dans la faiblesse Et quand il veut sauver la Samarie de la famine Il utilise des lépreux Des lépreux Des hommes quand ils marchent Les doigts tombent Quand ils marchent, le nez tombe Ils n'utilisent pas des gens en bonne santé Des hommes forts, des militaires Mais des lépreux Quatre lépreux Quand ils marchent dans leur faiblesse Dans le camp de l'ennemi On entend des bruits des chats Ils changent leur pas de faiblesse En bruit de char Ils changent leur pas de faiblesse En bruit de char L'homme qui est brisé Quand il marche Ce sont des bruits de char Dans le camp adverse L'homme qui est brisé Quand il marche Ce sont des bruits de char Dans le camp adverse L'homme brisé Quand il marche Ce sont des bruits de char Dans le camp adverse L'homme brisé Quand il marche Ce sont des bruits de char Dans le camp adverse C'est pourquoi les sorciers ne te supportent pas Les magiciens ne te supportent pas Pourquoi il y a des bruits de char Des bruits de char Toi tu te dis j'ai seulement prié un peu Mais le matin il ne t'aime pas Pourquoi tu dégages le divin Mes frères et sœurs Vous tous Qui êtes complexés Qui vous trouvez petit Et qui dites Je suis trop petit pour que Dieu m'utilise Tu es le lépreux Tu es le lépreux Le monde t'a rejeté mais Dieu t'a ramassé Le monde t'a mis en quarantaine Mais Dieu t'a consacré Le monde t'a mis en quarantaine Mais Dieu t'a consacré Pourquoi Dieu sait Que lorsque tu iras Et tu vas trouver Le chant de Philistines Le chant de Philistines Totalement vide Tu ne vas pas dire c'est moi Mais tu vas rentrer Pour dire Aujourd'hui C'est la journée de la bonne nouvelle Nous marchons comme des lépreux Mais on est tombé sur Des ennemis qui sont tombés Venez et prenez le butin Dieu sait qu'un lépreux Ne tombe pas dans l'orgueil Et ne dit jamais que celui-même Et quand même on t'acclame Tu dis non Les pas d'un lépreux Ne peuvent faire du bruit C'est le pas de Dieu Dans mes pas Qui a fait du bruit Quand il rencontre Saoul Il le fait tomber De son cheval Il le rend aveugle Pendant trois jours Avant de faire de lui Un puissant apôtre Il affaiblit Avant de l'utiliser Et quand Samson devient aveugle C'est alors que la deuxième chevelure Triomphe de ses ennemis Et de Delilah La première chevelure du voyant N'a pas vaincu Delilah Mais la deuxième chevelure de l'aveugle A vaincu Delilah Le voyant n'a pas vaincu Delilah Mais l'aveugle Samson A tué Delilah Dans sa faiblesse Samson a vaincu Delilah Dans les ténèbres Il a vaincu Delilah Quand il était dans la lumière Il n'a pas vaincu Delilah Et quand Jésus doit entrer en Jérusalem Il ne monte pas sur un cheval Mais sur un âne Signe d'humilité Mais c'est devant cet âne Qu'on met des habits On n'a pas mis des habits devant le cheval On a mis des habits devant l'âne L'âne qui est la faiblesse Mais il monte sur l'âne Il montera sur toi âne Toi qui dis je ne suis pas un cheval Je ne suis pas aussi grand qu'un cheval Je n'ai pas la musculation d'un cheval Je n'ai pas la carrure d'un cheval Qui te dit qu'il a choisi un cheval ? Pour entrer à Jérusalem Il a choisi un âne Une prophétie a été donnée Des milliers d'années pour l'âne Pas pour le cheval J'aimerais parler à tous les ânes Tu n'as pas les qualifications des autres Tu n'as pas les compétences des autres Tu n'as pas la taille des autres Tu n'as pas la beauté des autres Tu n'as pas l'intelligence des autres Tu n'as pas la force des autres Tu n'as pas les relations des autres Tu n'as pas les capacités des autres Mais c'est par toi que Jésus entrera à Jérusalem Mais à cause de lui Les hommes te respecteront Ils jetteront leurs habits Et tu marcheras Mais n'oublie pas que ce n'est pas à cause de toi C'est à cause de celui qui est sur ton dos Ce n'est pas à cause de toi, âne Tu n'es pas un cheval Ce qui t'honore C'est celui qui est monté sur ton dos Et l'âne Demeure facilement dans l'humilité Lorsqu'il voit des habits devant lui Parce qu'il est conscient Qu'on ne met pas des vêtements devant un âne Et si on met des vêtements C'est à cause de celui qui est en moi Lorsque le monde t'acclame Sache qu'il ne t'acclame pas Il acclame Jésus qui est en toi Lorsque les gens te cherchent de partout Ce n'est pas toi qu'on cherche C'est Jésus qui est en toi Des fois nous oublions Lorsque nous tombons dans la gloire Dans l'onction Et que Dieu commence à nous élever Nous pensons que les gens sont en train de crier Hosanna, Hosanna, Alane Alors qu'ils crient Hosanna, Hosanna, au fils de David Ne change pas la musique Ne change pas le refrain N'enlève pas au fils de David Et nommez pas Alane C'est au fils de David Ce n'est pas Alane On ne dit pas Hosanna, Hosanna, Alane Mais on dit Hosanna, Hosanna, au fils de David Garde tes oreilles ouvertes Lorsque la gloire vient Lorsqu'on met des vêtements Des tapis rouges devant toi Et qu'on te clame C'est Jésus qu'on acclame Je me souviens quand je suis allé au Burundi C'était le jour de la croisade On m'envoie une voiture présidentielle Militaire et tout, tout, tout Et Dieu m'a dit non Tu ne vas pas à la croisade avec le militaire Dis-lui de descendre Je dis monsieur descend Dieu m'a élevé dans la simplicité Je ne vais pas changer les choses maintenant Peux-tu descendre s'il te plaît Et si tu ne descends pas Je ne prêche pas Et il est descendu Mais quand j'arrive à la croisade Je trouve un grand tapis Et des militaires partout J'ai dit Dieu Excuse-moi Je n'ai pas demandé ça Ce sont eux qui ont mis Mais sache que moi je ne suis pas dedans Je suis l'âne Et c'est toi que je porte Marche sur ce tapis Marche sur ce tapis Que toute la gloire te revienne Chaque fois que tu verras un tapis dans ta vie Ce n'est pas pour toi Car lorsque tu es née Il n'y avait pas de tapis pour toi Le tapis est venu A cause de celui qui est venu Lorsque les femmes vont commencer à t'aimer Ce n'est pas parce que tu es devenu beau Ce n'est pas cause de l'onction de Dieu C'est ce que Samson n'avait pas compris C'est ce que Salomon n'avait pas compris Que ce n'était pas qu'il était beau C'était l'onction C'était la gloire de Dieu sur sa vie Qui a tiré les osanas Les osanas Les osanas Les osanas Les osanas Quand le monde t'acclame Sache qu'ils acclament l'invisible Même si c'est tes oreilles qui les entendent Ce n'est pas parce que tu entends les acclamations Que ce sont tes acclamations Ce n'est pas parce que tu entends des choses dans tes oreilles C'est pour toi C'est pour celui qui n'est pas vu Et ne prends jamais la gloire de celui qui n'est pas vu Ne prends jamais la gloire de celui qui n'est pas vu Et la plupart des gens qui deviennent des chevaux prennent la gloire Mais si tu demeures un âne Tu ne prendras pas la gloire Lorsque tu marches sur les tapis rouges Lorsque tu marches sur les pagnes N'oublie pas que tu étais attaché à côté de l'arbre Garde la photo de ta vie Quand tu étais attaché à côté de l'arbre Et que tu passais tes journées Jusqu'à ce que Deux disciples sont venus dire à ton maître Le maître en a besoin Le maître du maître Libère l'âme N'oublie jamais que tu étais un pêcheur N'oublie jamais que tu n'avais pas d'anxion N'oublie jamais que tu n'avais pas d'argent N'oublie jamais que tu n'étais pas connu Que tu n'étais pas honoré, respecté Souviens-toi de ta vie à côté de l'arbre Et tu ne changeras pas de démarche sur le tapis rouge Et tu ne regarderas pas les autres Avec orgueil Moi je suis spécial J'ai mérité Qu'est-ce que tu as mérité ? Tu n'as rien mérité Dieu t'a fait grâce Tu ne savais même pas Que ce jour-là C'est toi qu'on allait délier Dieu t'a fait grâce Je sens papa remplir l'église en ce lieu Je sens le père qui remplit cet endroit Et je sens le potier en train de tailler des vases Je sens le potier en train de tailler les vases De tailler les vases De tailler les vases De tailler Et de tailler par sa parole Et quand Jésus Accepte d'être baptisé C'est quand le ciel s'ouvre Et que la colombe descend sur lui Parce que la colombe Ne descend que sur les personnes mouillées La colombe Attends quelqu'un de mouillé Pour descendre Elle était là En train d'attendre Que Jésus accepte de se mouiller Jésus acceptait D'être baptisé Par sa créature Dans sa création Lui qui était le créateur Lui le créateur de Jean-Baptiste A été baptisé Par Jean-Baptiste Sa créature Lui le créateur de l'eau A été plongé Dans l'eau qu'il a créée Quelle humilité Le créateur A été baptisé Par sa créature Dans sa création Et quand le Saint-Esprit De te baptisé Il n'a pas ton niveau Champ-Baptiste Il n'a pas ton niveau Il ne peut pas te baptiser Et tu ne peux pas Être baptisé Dans l'eau N'est-ce pas Que c'est toi Qui a créé l'eau Tu vois ton orgueil Ce frère est indigne Qui va prier pour moi Cette église Est indigne Que je... Jésus s'est soumis Devant l'eau Et il a créé l'eau Tu n'auras j'ai Pour ta destinée Donc tu ne vas pas T'humilier Et tu t'attendras Jusqu'à ce que Il va multiplier Les pains et les poissons Il prend les pains Et les poissons De qui ? D'un enfant Pas d'un adulte Il prend les pains Et les poissons D'un enfant Et il dit Que le royaume des cieux Appartient aux enfants Et à ceux Qui les ressemblent Je termine En vous disant ceci Dans 1 Corinthiens 1 Verset 18 La Bible dit Car la prédication De la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais pour nous Qui sommes sauvés Elle est une puissance De Dieu Mes frères et sœurs Pour nous sauver Il utilise la faiblesse De la croix Et il meurt Nus A la croix Au lieu de nous sauver Par la puissance Il nous sauve Par la faiblesse De la croix Qui est une puissance Le salut Le salut que nous avons Il a fait mourir Il a accepté de mourir Il a accepté de porter Des hommes pour les hommes Sommes guéris Et dans sa faiblesse Il s'est écrié Tout est accompli Prions le salut Et rendons grâce Pour sa parole ce soir Léon 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 Je ne sais pas A quelle requête Je peux te donner Mais laisse L'esprit de Dieu Te guider Tu peux me toucher Quand je m'approche Quand je m'approche de toi Ne sois pas distrait Ne sois pas distrait Tu peux me toucher Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Quand je m'approche Vous qui nous suivez sur le net Priez aussi Priez 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 Vous qui nous suivez sur le net Priez Tu peux 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 Alléluia Alléluia La puissance Dans la faiblesse 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 Dans la faiblesse Dans la faiblesse La puissance Dans la faiblesse La puissance Dans la faiblesse Dans la faiblesse La puissance Dans la faiblesse Dans la faiblesse Dans la faiblesse La puissance Dans la faiblesse La puissance La puissance Dans la faiblesse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501